et bonjour à tous les marils sapiens j'espère que vous allez bien je suis très heureux très heureux d'être avec vous pour vous présenter un deck totalement what the fuck c'est la première fois en fait je suis très heureux de pouvoir vous présenter ça même presque ému parce que souvent je vous dis et je pense que je suis pas le seul créateur de contenu à vous dire ça que bah finalement les archétypes dans ce jeu n'évolue pas les decks en soi vont changer les archétypes pour moi c'est par exemple Loki c'est un archétype Thanos c'est un archétype Destroy c'est un archétype Serra Control c'est un archétype et en gros les decks vont un peu changer avec les nouvelles cartes tout en temps il y a une carte qui va remplacer une autre Surfer c'est un archétype mais finalement ces archétypes il reste il n'y a pas véritablement de nouveaux archétypes il y en avait un qui a toujours été un peu entre guillemets un tiers inconnu un deck plutôt fun qu'on jouait pour le plaisir et en fait il n'a jamais vraiment été viable parce qu'il manquait trop de cartes et c'est le deck tout simplement destruction du deck adverse le but c'est vraiment d'épuiser les ressources adverses c'est un truc qui existe dans d'autres jeux pas tous les jeux d'ailleurs il y a des jeux qui ont fait le parti pris encore que maintenant j'allais dire sur Hearthstone mais même sur Hearthstone il y a des cartes qui détruisent le deck adverse mais voilà ça peut être frustrant évidemment pour l'adversaire et là on a vraiment un deck et qui a pris de la puissance avec et je pense que c'est peut-être la carte qui manquait parce que le deck il a un win rate très très correct pour le coup avec le baron Zemo donc qui va amener une carte du deck en face chez vous là la plus petite finalement et en fait on a un deck voilà qui va polluer qui va détruire tout simplement le deck en face avec du Wondoo avec du baron Mordo qui va faire piocher ça enlève une carte du deck ça pollue parce que finalement la carte à 6 il va rarement la jouer avec le petit câble pareil qui va piocher dans le deck de l'adversaire le Maximus qui va donner qui va faire piocher l'adversaire Gladiateur également Iron Lad forcément avec tous ses effets reveal Dr Octopus Leash ça c'est les gros trucs il y a Magneto si vous avez Red Hulk vous pouvez mettre Red Hulk et le petit Shang-Chi qui marche bien avec Octopus donc vraiment c'est un deck qui est juste incroyable à jouer qui est bah qui est nouveau en fait c'est le premier nouveau deck depuis maintenant peut-être six mois et je trouve ça trop cool donc et voilà le deck il est déjà viable il est déjà fort enfin fort je sais pas si on peut dire qu'il est si il est fort en tout cas il est suffisamment fort pour passer une fini après est-ce que pour faire un top 100 c'est viable ça je ne sais pas mais enfin voilà attendez je vais baisser un tout petit peu là j'avais pas prévu que ça allait être aussi gros alors j'ai ok je vais faire comme cela pardonner un Woundou ça me paraît pas mal ok très bien très bien comme ça vous voyez quand même les manas j'ai changé un peu la enfin je me suis pas mis en capture d'écran je me suis en capture de jeu comme ça vous pouvez voir les manas ce qui n'était pas le cas sur la vidéo précédente et je m'en excuse bon bah écoutez là ça a l'air pas mal ici petit Zabu bon je lui fais overdraw une carte il y a Magic évidemment dans le deck pour gagner un tour bon là malheureusement on a une très mauvaise sortie dans le sens où on n'arrive pas à curver ça c'est un peu chiant ça c'est un peu chiantos Loki bon il va pas être déçu Magic ah Magic c'est cool je pense qu'on a un joli Octopus sur Atlantis c'est pour ça que j'avais pas envie de mettre Iron Lad parce qu'aussi bien Octopus avec le plus 5 il va gagner tout seul ah j'aime bien ce petit Octopus Atlantis là j'aurais presque pu snapper là dessus mais vu qu'on est sûr de perdre au mid ça me paraît un petit peu ambitieux en vrai techniquement on n'est pas sûr de perdre au mid parce qu'on a Magneto qui peut ramener le beer mais bon Leech ok Leech c'est un peu chiant mais bon donc là on gagne à droite normalement et puis est-ce que je ramène je finirai par Magneto ici ah le problème c'est le Chang-Chi quoi le problème c'est Chang-Chi à gauche quoi trop drôle ouais le problème c'est le Chang-Chi câble ouais et il gagne là dessus après il tue notre câble hein remarquez mais ah non il a Linit ah ouais mais il peut Magneto le problème c'est qu'il peut pas Magneto gauche et il gagne Ray ouais il décide de snapper je pense qu'il sait qu'il va Magneto et nous on a Chang-Chi bon le Chang-Chi proque pas mais vous voyez on aurait pu bon c'était une game hyper intéressante c'est bête mais on a perdu un cube mais c'était une game hyper intéressante il y avait plein de moyens bon là on perd vraiment avec cette terre sauvage qui est infâme mais en fait on perd sur la curve vous voyez on perd parce qu'on n'a pas la petite curve sur le tour on a fait on n'a rien fait T4 je crois ou rien fait T3 ce qui est quand même assez bizarre avec un deck comme ça mais bon ça arrive mais vraiment n'hésitez pas à faire un peu de volume avec le deck et me donner vos retours ça m'intéresse beaucoup moi ça me permet d'augmenter ma théorie sur Marvel Snap donc ma théorie des decks et puis cette théorie ça c'est un des avantages c'est que moi j'adore jouer théorique et c'est vrai que la théorie d'aujourd'hui ce sera la théorie dans un an dans deux ans dans cinq ans dans dix ans enfin si le mode de jeu reste comme ça et je pense que ça va rester comme ça dans le sens où ce deck là il sera encore meilleur dans cinq ans mais la théorie restera la même je ne sais pas si c'est très clair bref restons sur le jeu bon ça ça nous défonce quand même ça ça nous défonce vormir en vrai il n'y a pas besoin de ça vu qu'on a déjà les limbes il n'y a pas besoin de ça baron mordo oh en plus on a volé le monde ça va être trop drôle là ok falcon ce qui est drôle c'est qu'on fait gladiator et le gars n'a déjà plus de deck le gars sur les franchement c'est incroyable je devrais snapper d'ailleurs mais c'est trop tard j'ai loupé un timing de snap oh non j'ai loupé pas moi j'ai changé j'ai changé j'ai loupé franchement deux games deux fois non deux fois non non snappé ça se fait pas ça c'est quand même chiant wood beast bon il fait quand même de la magie bishop ok ah j'aime bien le petit leash quand même là il a pas eu de draw attends là il a eu une draw maintenant mais ça veut dire tour 6 tour 7 il pioche pas c'est trop cool en vrai c'est c'est un peu c'est un peu pervers mais c'est trop trop cool t'empêches l'adversaire de jouer c'est un truc de fou franchement alors il nous aura fallu le jeu il a combien un an et demi peut-être marval snap il aurait fallu un an il aura fallu un an et demi pour arriver à ce genre de deck même si ça a déjà existé mais voilà il manquait vraiment le baron zemo quoi là il y a vraiment tout en plus les cartes sont belles genre cap c'est une bonne carte enfin c'est que des bonnes cartes ah le macaque le macaque il prend de Shang-Chi par contre je peux même le faire maintenant ou à la fin juste un magnète franchement juste un magnète on fera le Shang sur le tour 7 même si peut-être il peut péter les limbes mais comment il pourrait péter les limbes avec avec la petite avec Nico Minoru on va voir Hawkeye Wood ok des démons des démons bon ce qui est bien c'est qu'on est devant au mid et donc là a priori ça va être juste être ça ah non mais là on est devant donc en fait on peut même faire ça et une petite connerie on est d'accord là on est devant et docteur qui rajoute quand même beaucoup ah c'est pas mal trop cool hein c'est vraiment trop cool c'est vraiment trop trop cool j'ai gagné 4 cubes j'ai l'impression d'en avoir gagné 16 c'est vraiment trop trop cool alors je sais pas si c'est très cool pour l'adversaire mais c'est trop bien ah c'est génial franchement à jouer bon la main est un peu naze c'est mieux c'est mieux bon il y a un enchaînement ça nécessite pas un snap c'est un peu trop tôt pour snap mais ah la torche en vrai je fais ah mais ça me va parce que docteur octopus sur la botchourie c'est incroyable je crois que je snap d'ailleurs non est-ce qu'on iron lad non ça suffira normalement 20 ça détruit un truc non on va iron lad ici ouais le docteur octopus là sur la botchourie il est vraiment vraiment strong multi-man hell buster ok team maximus tiens pioche des cartes hop là vulture ouais et craven bon ça reste cool justement bloquer des bloquer des lieux contre lui normalement à moins que là il ait un je voulais dire à moins qu'il ait un un chang chi mais voyez on est à 20 20 contre 19 c'est dingo on peut aller là si on veut parce que ça a du sens je pense pas je pense qu'on va juste mettre des points genre ça 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 je pense qu'on va juste mettre des points et puis ça et ça ça change rien ok je sais pas si c'est pas un bot mais c'est bizarre parce que son gameplay il est quand même assez en fait son deck il est tricky mais son gameplay il est assez basique il est un peu basique naze quoi donc ça ressemblait à un bot mais en même temps le deck pour moi n'est pas un deck de bot mais j'avoue que la façon dont il a joué parce que si ça avait été un bot moi je suis nul là pour reconnaître les bots pour reconnaître les bots parce qu'un bot il aurait fallu laisser les points sur l'avant dernier tour comme ça il snap lui et on prend en 8 schoolman l'homme school oh c'est sympa ça t2 t3 oh les limbes j'ai envie de snapper là franchement je vais quand même attendre parce que si c'est un deck Loki ou un truc comme ça on va se prendre forge destroy sûrement ah nikominolu ah qui change le lieu ça c'est intéressant qui récupère une sentinelle c'est pas forcément bien de récupérer sentinelle parce que ça lui donne des ressources nous notre but c'est de casser ses ressources câbles sentinelle bon il a plus de deck le gars je l'ai pillé petit deadpool leash ça peut casser sa zola carnage ouais leash ça casse des choses quand même ou alors ouais non c'est leash ouais leash c'est vraiment fort là mais c'est vrai que sentinelle ça peut nous poser problème ça va rajouter que des 3 points pour 2 mais en vrai sur le tour 6 tu fais 3-3-3 ça fait 9 points un peu réparti ça peut être un peu chiant sauf que nous on joue leash qui fait pas de points x killmonger bon killmonger on s'en moque un peu docteur octopus ouais c'est dangereux en même temps j'aime bien l'octopus quand même ah zut ah non j'ai cassé les chang c'est vrai c'est vrai bon c'est cool ça bah écoutez il a l'init bon logiquement j'ai cassé son aliot donc là je peux faire chang et une créa ici il a que 2 cartes en main ou alors on laisse 15 contre 15 et on fait chang et on essaye de gagner à la bagarre avec un gladiateur ici en fait j'ai peur qu'il fasse non parce que zola ça marche pas soit on va là mais je me dis est-ce qu'il pourrait pas gagner ici à mettre 2 petites cartes je pense qu'il faut essayer de combattre quand même ici et là et se dire là ici il n'y a que égalité mais l'égalité me va je crois que je perds à la dif je crois que je perds à la dif bien joué ouais il nous manquait le petit peps ah c'est dommage c'est frustrant ce knull sinon c'était quoi le play on abandonnait mid en fait on pouvait aussi abandonner mid et on bourrinait gauche on faisait gladiateur sentinelle sachant qu'on avait quand même pas mal d'avance et en fait sa knull était pas grosse ouais c'est une erreur c'est une erreur de ma part c'est clairement une erreur de ma part ici clairement clairement je m'en veux mais en même temps c'est un setup qui est quand même assez particulier et puis c'est rare sur le tour 7 de pouvoir jouer gladiateur plus sentinelle plus une autre carte ça c'est un setup qui est particulier et c'est vrai que là je suis pas arrivé à me projeter dans ce setup ah dommage mais c'était ça le play en fait c'était on ignorait au mid ah dommage il y avait 4 à prendre il y avait 4 à prendre ça fait un différentiel de 8 quand vous faites plus 4 ou moins 4 c'est 8 de différence donc ça c'est des combats qu'il faut gagner et c'est à votre cerveau de gagner c'est pas les cartes pour le coup là on peut pas dire pas de chance ou chance c'était juste une stratégie à analyser malheureusement je l'ai pas analysé mais vous voyez je rage pas je la note et la prochaine fois ce sera un automatisme pour moi de le faire on a une sortie un peu lente en tout cas on a pas le T2 important Hope Summer j'aime bien Octopus sur une lane comme ça ah quoi que Baron Mordo on peut Leash on peut Octopus le problème c'est qu'il a Snide Crawler ouais je pense ça a quand même du sens genre là en fait il faut se dire qu'avec le Chang'Chi la ligne elle peut être gagnée et après il faut juste se concentrer sur les autres lines en fait il y a un peu deux plans de jeu en un même si le plan de jeu destruction du deck il est premier il y a quand même ce plan de jeu un peu contre l'Octopus boum Jeff ah c'est chiant quand même il a beaucoup de trucs move ouais c'est pas gagnable c'est clairement pas gagnable il nous écrase là il nous écrase un truc de barjo il faut que j'essaye de voir s'il n'y a pas moyen quand même non là c'est vraiment un écrasement non mais ouais move vision tu ramènes vision tu ramènes des Jeff tu ramènes là c'était dur là en plus il joue des Doom il joue des il joue typiquement le deck qu'on n'aime pas affronter un deck ultra tempo avec une curve hyper basse donc en fait si tu le fais piocher des cartes lui il va les jouer là il y a beaucoup de decks quand même dans la méta qui sont censés être construits pour si tu leur fais piocher trois cartes ils vont pas jouer ces trois cartes lui il les joue ah là par contre on snap je pense sur une main aussi énervée ouais là ça va être cool ça c'est peut-être un peu risqué mais ah j'aime trop j'aime trop j'aime trop Nico ok pourquoi pas c'est pas mal d'enlever Nico et Venom ok ça me plaît il va faire plein de magie et nous aussi déjà ça marche bien la X c'est bien tombé à gauche quand même avec le killmonger derrière ça va monsieur ça se passe bien bon après on s'en fout qu'il est plein de mana on a déjà plein de mana enfin en fait le fait que ça change pas grand chose donc là on est énormément bien c'est vrai qu'il a 1000 mana le type oh il y a des plays là avec ça et ça franchement ça me va bon ça fit ça que nulle mais bon franchement on a 50 et la knell de toute façon elle va se faire va se faire chanxi à un moment franchement est-ce qu'on fait pas ça ça ici on va octopus à gauche j'aurais pas pu faire ça pour détruire la dernière carte de son deck mais là l'idée de le bloquer je trouve ça hyper intéressant ou voir de détruire sac null death et death lock vous voyez trop cool là c'est vraiment trop cool il a plus que deux cartes vous voyez le gars vous voyez pas mais il a plus que deux cartes ouais bah oui non mais c'est fini il a plus que deux cartes dans le deck tu veux pas t'en sortir à ce moment là incroyable le destroy on l'a marty franchement ça c'est quand même juste incroyable on l'a détruit le deck destroy et destroy c'est top enfin c'est le meilleur deck du jeu depuis un an maintenant facile et on l'a écrasé vraiment il a pas touché terre ah par contre ça c'est horrible pour nous parce qu'il va mettre des trucs dans le deck donc là on a un gros counter à notre deck d'art de ville à moins qu'on trouve magic il faut trouver le magic la bochourie bon c'est un bon lieu pour nous ça c'est peut-être un peu beaucoup mais plutôt là comme pioche pioche il overdraw une carte terre sauvage ah tout de suite on le fait d'ailleurs on va snap ouais écoutez une gamme rondement bien menée les petites missions c'est important parfois j'oublie en général j'oublie le lundi enfin le mardi j'oublie de finir souvent il me reste 2-3 2-3 missions et bon pas toute la semaine heureusement mais parfois j'oublie et c'est horrible et après tu galères dans ce jeu de toute façon tu galères et pourtant je mets de l'argent tous les mois dans le jeu mais le jeu il est quand même économiquement il est cruel le gameplay est très cool mais le jeu il est quand même assez cruel avec les joueurs bon hood ok chouguila bon les cailloux on s'en fout ça met des cartes dans le deck mais c'est des cartes qui font pas de points donc c'est pas très grave c'est pas comme si si l'adversaire avait plus de cartes dans le deck on gagnait la partie c'est pas magic y'a pas des dégâts de fatigue il décide de snapper ouais mais après j'ai un tour de plus je sais pas j'ai pas envie de me barrer j'ai pas envie de me barrer démon ravonna ok là on va lui péter deux cartes ça peut aussi casser ses combos c'est ça qui est bien baron viper ça par contre c'est un peu chiant sentry en fait je vais leesh ouais into doctor ici je peux la gagner cette game c'est juste que à gauche j'ai un peu de retard donc je vais me concentrer au mid et à droite à droite je suis large devant j'ai 5 points d'avance après c'est pour ça que je voulais leesh avant Octopus parce que si je ramène Anilius c'est mort là si je ramène Anilius je peux gagner je pourrais si je pioche Changchi par exemple je pourrais faire Changchi mid en fonction de ce que je ramène ouais Aliot alors ça c'est pas de pot alors ça c'est quand même pas de pot je vais quand même jouer je vais quand même jouer bon normalement on a gagné à moins que le gladiateur il troll enfin bon oh c'est intéressant pourtant on a perdu un tour entier notre tour clé le tour de l'Octopus mais ce tour 7 là avec Gladiator plus Changchi en termes de points c'est énorme mais vous voyez là j'aime bien cette vidéo en tout cas j'aime bien l'enchaînement des games parce que il y a plein de plans de jeu différents qui se mêlent même si voilà il y a le plan de jeu A il y a entre guillemets le plan de jeu B et après il y a plein plein de petites nuances ça c'est Marvel Snap et heureusement qu'il y a ça parce que finalement il n'y a que 12 cartes dans le deck donc si il n'y avait qu'un seul plan de jeu tout le temps ce serait lassant je pense New York on peut Octopus New York ah c'est bien ça bon on n'a pas on n'a pas de T2 c'est un peu embêtant parce qu'on en a quand même 4 dans le deck donc ça nous donne une grosse grosse probabilité d'en avoir un gel ouais on va Gladiator on en profite et ensuite on pourra la détruire mais voyez le fait de juste casser le deck de l'adversaire ça fait pas gagner il faut quand même avoir l'octopus ou avoir quand même un peu de points voyez le Chang-Chi les cartes comme ça après peut-être qu'un jour il y aura une carte qui va faire si l'adversaire a plus de cartes dans son deck ça fait des points voyez une espèce de T4 T5 qui prend beaucoup de stats en fonction des cartes de l'adversaire à New York c'est trop chiant Kitty c'est cool au moins on sait qu'il n'y a pas Kitty là Hulkbuster bon le Buster ça prend Chang-Chi c'est pour ça que Labo ça sera bien pour nous parce que là ça double ensuite donc ouais là le Chang-Chi devrait faire win ah no Chang-Chi for me après en points on est pas mal est-ce qu'on veut leash j'ai pas envie de leash je crois je veux Maximus là et en vrai mettre des points là on va en mettre un peu ici non là la vision c'est chiant j'aurais pu faire l'inverse non ça change rien euh non enfin ok on veut Magnette là Magnette on fait un max de points bon le mid est gagné euh non j'ai une bêtise 50 si le mid est gagné 58 c'est drôle euh le mid est gagné et puis euh l'avantage c'est qu'on a cette combinaison qui est bien sur le dernier tour c'est trop drôle en vrai alors ça et ça on peut prendre un Alyott mais ok vous voyez c'est hyper intéressant quand même alors ma façon là ici ma façon de jouer elle est quand même pixel franchement le fait de bouriner mid comme ça d'être à un point et de là c'est quand même hyper intéressant autant parfois je fais n'importe quoi mais là il y a quand même une game de haut niveau bon j'en fais une petite dernière par gourmandise bah j'aurais pu sniper mais c'était quand même un peu Rickra que j'aurais pu prendre Alyott il y avait quand même des combinaisons mais vous voyez c'est ça qui est difficile c'est que parfois on va leash parfois on va plutôt faire autre chose genre 3 plus 2 à la place de leash pour 5 donc il y a quand même vraiment des choix qui sont techniques dans ce deck écoutez on va snapper sur une petite main comme ça T1 T2 T3 ça enchaîne bien nous on a de la pioche avec le câble avec le le baron c'est une forme de pioche entre guillemets l'iron lad Kitty Pride c'est cool de la détruire Daily Buggle c'est bien ça vu que de toute façon on va faire Maximus oh Magic 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 les effets continus sont désactivés on n'a pas d'effet continu Magic Mid le problème c'est que là on n'a pas de curve enfin un Shang-Chi comme ça c'est un peu tristouné non câble Cable Taskmaster ok Shuri bon on aura plein de Shang-Chi ça c'est bien en vrai on va Octopus ici vu qu'on a Chang-Chang franchement on le bloque là et derrière on Chang-Chang après on peut ramener Chang sur ici Chilk Chang-Chi ok après on s'en fout il est bloqué Maximus Sunspot c'est intéressant le gros le gros monsieur ouais je suis pas si mal je pense non je sais pas je suis pas si mal mais je suis très mal ok c'est dommage fallait ramener Armor à droite ok bon il est suit très mal ouais ce tour là il est trop fort mais là l'Armor nous défend sinon je pense qu'on gagnait je pense qu'on gagnait ouais ben GG écoutez on va finir sur une belle partie on finit sur une belle game c'est dommage c'était hyper intéressant comme match le fameux retour du chou bah chouri 0 de toute façon c'est toujours fort avec le raid en plus ça a gagné pas mal de puissance écoutez merci à tous j'espère que cette vidéo vous a plu le deck est totalement dingue et puis et puis voilà ça va vous permettre de passer une finie assez rapidement je pense en 3-4 heures c'est plié et surtout que c'est tricky donc l'adversaire aura du mal à tourner autour de vos cartes merci à tous et à très bientôt ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501